salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait un petit bout de temps le week-end dernier donc il ya trois jours pour moi je sais pas quand est ce que la vidéo sortira j'ai fait l'enduro de recroix voilà donc je vous parler un peu de tout ça et puis vas-y c'est parti petite précision je suis sur la moto de mon père la 250 wr xvernau de 2008 vous comprendrez un peu plus tard pourquoi j'ai eu quelques petits problèmes à recro avec la mienne alors il ya beaucoup de choses à dire je vais essayer de rien oublier on a eu vraiment beau temps il ya plus quelques gouttes mais dans l'ensemble c'était vraiment un super temps pas trop chaud franchement nickel au niveau des spéciales je me suis bien démerdé donc vous savoir pour ceux qui ne savent pas que c'est mon passé mon premier enduro donc moi le but c'était de finir donc physiquement mentalement et d'équipement j'étais j'étais prêt vraiment il n'y a pas eu de grosses galères j'ai fait comme une belle chute une chute bien énervé vous savez que j'ai perdu pas mal de temps bon c'est en liaison et la route de déplacer tout donc j'ai perdu pas mal de temps du coup au premier tour est arrivé au ch2 j'ai pointé vraiment à la limite il ya eu un petit décalage parce qu'il ya eu un gros blessé spécial donc ça a permis quand même de pointe à l'heure mais c'était limite quoi sinon sinon au niveau liaison rien d'autre à dire ça m'a quand même appris à rouler fort liaison tout le long j'ai roulé avec baptiste en liaison c'était vraiment cool en fait on a roulé tout le long ensemble je pensais qu'un moment soit il allait lui prendre de l'avance ou moi en prendre franchement c'était super cool une super bonne expérience et je suis vraiment pressé de refaire maintenant le problème est eu un petit problème quand même arrivé au ch à la spéciale 2 j'entends des petits bruits dans mon moteur une petite perte de puissance mais je continue arrivé à la sortie de la spéciale 2 j'étais à la moto ensuite impossible de redémarrer mon père me pousse jamais en deuxième ça repart donc je me dis allez faut que je finisse il me restait une spéciale il me restait vraiment allez quoi une heure et demie de course quoi ça faisait déjà cinq heures et demie quand même restait une heure et demie de course la liaison se passe je rattrape Baptiste qui était parti devant moi c'était cool et arrivé allez un quart d'heure avant la troisième spéciale du dernier tour la moto se recoupe donc j'étais assez dégoûté mais j'ai quand même préféré pas essayer de repartir on savait pas trop ce que c'était la panne tout moi j'ai fait ce que j'avais à faire j'avais quand même fait mes temps en spécial je me suis dit j'aurais quand même une bonne base pour voir où c'est que je suis bien placé ou pas donc voilà j'ai préféré m'arrêter là il me reste une spéciale mais bon on sait tout c'est pas grave Baptiste lui il a quand même réussi à finir il s'est arrêté il m'a demandé si ça allait je lui dis ouais t'inquiète continue va finir va pointer quoi et donc finalement là on est rentré et j'ai démonté enfin on a démonté le moteur avec mon père il y a la bielle a changé en fait le piston et on a retrouvé la cage à aiguille explosé en mille morceaux j'ai vraiment une grande chance que le sylène ne soit pas touché il n'y a vraiment rien c'est vraiment bizarre je vais vous mettre une petite photo du piston donc comme vous pouvez le voir il est vraiment éclaté sur le dessus dans l'ensemble j'ai quand une belle course ça m'a vraiment appris à savoir comment qu'il fallait rouler en liaison si physiquement j'étais bon si mentalement j'étais bon franchement c'était super cool mon père faisait l'assistance avec deux amis c'était nickel merci à tout le monde d'être venu voilà si vous regardez la vidéo c'est qui était présent pas grand chose d'autre à dire vraiment super course les liaisons étaient superbes les spéciales superbe c'était vraiment un des meilleurs moments de ma vie que j'ai vécu ici au niveau des temps donc j'ai quand même eu cinq spéciales cinq temps de spécial sur six j'ai réussi à me baser à peu près moi j'étais en catégorie ligue 3 en prenant j'ai rajouté à peu près le temps que j'avais mis la spéciale 3 en fait vu qu'il manque à la spéciale 3 j'ai pris le temps que j'avais fait au premier tour la spéciale 3 et j'ai rajouté en calculant ça j'aurais fait la spéciale 3 et j'aurais pointé à la fin je me serais retrouvé 21e au scratch 21e au scratch en ligue 3 et premier en ligue 3 125 critérium maintenant il n'y a plus qu'à réparer la moto je sais pas combien de temps ça va prendre et puis voilà dans l'ensemble tout ce que j'avais à dire il faut savoir que le matin où j'attendais la course j'attendais mon départ donc moi je partais à 9h48 j'étais en train de me promener avec mon père au bord de la route j'entends j'entends patience pour extrait mais puis je vois quelqu'un qui passe la tête de la tête de la voiture avec ses parents je sais pas j'ai pas reconnu je sais pas si je connaissais ou pas mais en tout cas si tu regardes cette vidéo manifeste toi dans les commentaires pour que je puisse te remercier parce que franchement c'est cool c'est vraiment la première fois quelqu'un m'appelait parce qu'on a pas sur sport extrême pour mon premier enduro j'ai pas osé filmer en fait tout simplement parce que je me suis dit bon c'est mon premier il ya beaucoup de choses à gérer je ne sais pas si j'aurai le temps en plus de gérer une gopro ont finalement j'aurais eu le temps mais bon c'est tout ce sera pour le prochain le prochain je vous promets que je vous filmerai les spéciales autre chose pour les vidéos j'avais une idée il ya quelques fois où c'est que je sais pas trop quoi faire comme prochaine vidéo et je voulais savoir si ça vous intéresserait que par exemple fasse des sondages genre je vous propose deux types de vidéos et il aura une notification qui s'affichera vous aurez juste à voter pour la vidéo que vous préférez on sait quand j'ai pas dit pas vraiment d'idées fixes mais des fois je sais déjà quelle autre vidéo je vais faire après donc là je mettrai pas de sondage mais là voilà quelques fois je pourrais faire ça et puis voilà je pense que j'ai déjà dit pas mal de trucs sinon merci à tous les nouveaux abonnés et ceux qui restent abonnés ça fait hyper plaisir on est 440 je crois ça monte progressivement mais sûrement est vraiment c'est super super de voir que ça continue d'augmenter là je vais avoir un petit temps d'inactivité je pense après cette vidéo là bon il ya le bac qui arrive dans deux trois semaines je crois forcément je vais faire moins de moto moins de vélo moins de trottinette mais dès que je suis en grande vacances c'est reparti vous inquiétez pas là je vais vous laisser avec des vidéos dont que j'ai pris et que ma soeur et ma copine ont pris à reprends et puis voilà les gars merci à tous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo allez ciao alors on passe en catégorie 3 avec le bon avec le petit numéro un peu obligant mais c'est pas grave le 218 c'est Wat Valérie première demoiselle de la journée on va l'applaudir bien fort Wat Valérie et la numéro 217 Elid Marshall ce sont les deux jeunes filles qui participent au championnat de Belgique dont du rôle à produire aussi Elid Marshall ensuite on a le 569 Asté Baptiste du le 570 Barolini lui aussi le 570 Barolini il y a des supporters c'est bon ouais allez les gars allez les gars c'est bon c'est bon C'est parti ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est là non ? Oui ! Allez ! Allez ! C'est bien ! Oui ! Oui ! C'est parti !